Bonjour, toujours dans le cadre de la nouvelle fantastique, je vais vous proposer aujourd'hui une activité de production écrite qui a pour objectif de rédiger un récit fantastique alors tout d'abord je vous propose le sujet suivant il t'est arrivé un jour d'éprouver une grande peur provoquée par un cauchemar effrayant alors raconte cette histoire fantastique en précisant tes réactions et tes sentiments pour expliciter ce sujet je vais commencer tout d'abord par le repérage des mots clés nous avons tout d'abord peur, cauchemar, effrayant et histoire fantaisque alors la peur et l'effroi ce sont des sentiments que prouve le personnage qui va vivre cette histoire un cauchemar désigne un rêve désagréable qui peut être vraisemblable ou bien étrange et surnaturel le récit fantastique désigne aussi un événement surnaturel qui se déroule dans un cadre réel à la base de ces explications je vais vous expliciter aussi la concile qui vous demande de rédiger un récit fantastique à la base de votre propre expérience avec un cauchemar fantastique pour vous guider dans votre rédaction vous devez respecter certains critères de la rédaction tout d'abord le lieu qui devait tout d'abord être un lieu réel mais il incarne aussi des éléments qui peuvent créer le doute chez le lecteur par exemple un lieu dont on ne connaît pas l'emplacement ou bien un lieu inhabité deuxième élément le temps le temps devait être vague imprécis pour garder toujours cette impression de doute chez le lecteur et à la rigueur vous pouvez préciser des conditions météorologiques et dire l'hiver ou bien la nuit ou bien un temps pluvieux troisième élément le personnage principal qui est vous parce que vous devez raconter à partir de votre propre expérience et d'écrire aussi les sentiments de peur que vous avez éprouvés face à cette apparition de cette créature étrange le quatrième élément serait l'élément le plus important c'est l'événement surnaturel je vous propose de faire apparaître une créature dans votre rêve ou bien dans votre cauchemar qui sera surnaturel et vous devez la décrire je vous propose de dire par exemple qu'il a des yeux rouges des pattes d'un lion et aussi des griffes alors pour la fin je vous propose qu'il soit une fin heureuse dans laquelle vous proposez une solution qui va vous sauver de cette situation de peur et d'effroi alors maintenant je vous laisse un peu de temps pour rédiger et on se rencontrera plus tard alors guidé par le tableau dans lequel on a inscrit des éléments qui va nous servir dans la rédaction alors on a abouti à cet exemple de texte il faisait bout j'étais dans une ville très calme dans les rues semblait vide j'avais l'impression que tous ses habitants l'avaient quitté soudain une personne robuste vint vers moi au moment où je m'étais approché de lui pour savoir les raisons de l'absence des citoyens je me rendis compte qu'il avait des yeux rouges des pattes d'un lion et des griffes avec lesquelles il s'apprêtait de m'attaquer je sentis un grand effroi j'avais le coeur qui battait la chamade j'avais l'impression de ne pas pouvoir fuir la créature s'approchait de moi je hurlais de toute ma force lorsqu'une main si douce me secoua c'était ma mère il me sauva d'un horrible cauchemar et maintenant on va vérifier ce que ce texte a répondu aux critères qu'on a inscrits dans le tableau auparavant tout d'abord on va décomposer ce texte selon les étapes de schéma narratif alors tout d'abord la situation initiale qui commence dès le début jusqu'à la veille quittée alors cette situation comme désigner son rôle il a pour but de présenter le cadre spatio-temporel tout d'abord on a dit que le temps on devait présenter le temps à travers ses conditions alors on a dit qu'il faisait un beau temps ainsi pour le lieu on a précisé que qu'il était un lieu étrange parce qu'il y avait le calme et les rues étaient vides à tel point je viens de dire que le personnage avait l'impression que cette ville est désertée alors deuxième étape du schéma narratif est introduite par un indicateur temporel qui sert à introduire un élément inattendu alors qui est l'apparition d'un personnage étrange qui est robuste et qui se dirige vers le personnage sujet de cette expérience alors la troisième étape qui sont les péripéties est introduite aussi par un indicateur temporel au moment dans lequel on décrit alors les circonstances à travers lesquelles le personnage se dirige vers ce personnage étrange pour lui demander les raisons de l'absence des citoyens et il se rend compte que ce personnage est tellement étrange car il a des yeux rouges des pattes et des griffes avec lesquelles il essaye d'attaquer ou bien il s'apprête à attaquer notre personnage il continuait dans les péripéties par l'expression de ses sentiments d'effroi et que son coeur battait la chamade et qu'il avait même l'impression de ne pas pouvoir fuir cette créature qui s'approchait de plus en plus alors le personnage finit par hurler de toute sa force la solution vient avec les caresses de sa maman avec sa main douce qui le secoue et le sauve de cet horrible cauchemar alors c'est ainsi on voit alors que cette rédaction a respecté les critères qu'on a déjà mentionnés dans le tableau et bien je vous souhaite aussi de rédiger à l'image de ce texte un autre récit qui soit semblable alors c'est ainsi que notre séance touche à sa fin je vous remercie pour votre attention et je vous donne un autre rendez-vous prochainement et au revoir à l'image de ce texte de ce texte